ok je te laisse commencer par présenter le GDG Cloud Abidjan Ezekias ou tu veux que j'enchaîne directement allez-y ok juste une courte intro sur le GDG Cloud Nantes donc ça fait partie du réseau GDG 301 membres et nous sommes très fiers de pouvoir collaborer avec le GDG Cloud Abidjan pour échanger sur les différents talks en français sur la Cloud Platform juste pour information donc les deux derniers talks du GDG Cloud Nantes et aussi du coup du GDG Cloud Abidjan du coup sont sur une chaîne YouTube dédiée qui est sur GDG France donc vous pouvez retrouver Guillaume Blackthier qui avait fait du coup un Extender Extended sur Cloud Run donc ça c'était fin août et puis la conférence de lundi de Steren qui est PM de Cloud Run qui du coup a fait une conférence pour le GDG Cloud Abidjan sur Quad 9 sur Cloud Run que vous pouvez retrouver aussi du coup sur YouTube directement donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne GDG France il y a pas mal de contenu en français notamment de différents DevFest voilà donc c'est vraiment tous les GDG de France qui publient là-dessus donc il y a 4000 abonnés donc il y a pas mal d'informations et de vidéos sur voilà sur les différents DevFest qui ont eu lieu DevFest Lille, Nantes voilà il y a plein de DevFest en France donc il y a pas mal de ressources aussi si vous voulez chercher des choses autour de la Google Cloud Platform mais aussi autour on va dire de la technologie globalement alors on va passer sur la présentation donc App Engine le serverless au service des développeurs donc comme j'avais indiqué du coup dans l'abstract moi c'est un service c'est vraiment un service dans lequel je suis rentré j'ai découvert c'est vraiment un produit qui m'a fait aimer à la fois le cloud et GCP donc on le verra dans le détail mais c'est vraiment quelque chose que je tiens dans le cœur donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à en parler donc n'hésitez pas aussi d'ailleurs si vous avez des questions ou autre n'hésitez pas à les poser dans le chat pour à la fin voilà échanger et puis même échanger plus tard sur Twitter ou autre voilà donc d'ailleurs vous trouverez mes coordonnées là-dessus donc moi c'est Julien Enduré je travaille à Zeneca et comme vous l'avez vu aussi je fais partie du GDG Nantes et dernière casquette communautaire je suis aussi Google Évopeur Expert sur la partie cloud de Google donc voilà un petit peu pour le panorama et donc vous pouvez me contacter sur Twitter alors un petit peu d'historique vous savez c'est quelque chose d'intéressant et que j'aime bien vous avez du mal à entendre ah j'ai regardé mes préférences sont des fois que ça est bougé est-ce que c'est le cas pour les autres aussi ? non c'est nickel ? ok bon ça a l'air d'être bien mon casque je vois bien le son qui bouge donc je ne sais pas à voir à voir du coup donc oui j'en étais sur l'historique d'App Engine donc App Engine en fait c'est un produit Google a sorti assez tôt dès 2008 et on voit d'ailleurs l'annonce j'ai retrouvé l'article de blog et ce qui est intéressant c'est que c'est plus ou moins aussi grâce à ce produit là que le GDG Nantes s'est créé en fait voilà on a créé le GDG Nantes en 2011 mais en fait moi j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait sur le cloud notamment côté Google parce qu'en fait on va dire que je me considère comme une génération un peu Google dans le sens où voilà mais j'ai connu les invitations bêta pour Gmail ce genre de choses et on était dans un bureau du coup avec deux autres personnes qui sont Jean-François Garraud et Benjamin Peteto et on travaillait globalement sur des projets potentiellement différents mais souvent on échangeait et en fait ce qu'on s'est aperçu c'est que Jeff était à l'époque très dans le monde Android c'était les débuts d'Android moi j'avais commencé quand même pas mal à regarder App Engine donc plutôt le monde du cloud et Ben était vraiment sur le côté web et en fait on s'est dit bah voilà avec l'aspect mobile web découvrir des sujets et animer en fait aussi la place nantaise en faisant venir des speakers donc c'est là qu'on s'est dit qu'on avait créé le GDG Nantes aussi en 2011 donc c'est assez rigolo de voir que c'est aussi grâce finalement à App Engine que je me suis tourné un petit peu sur tout ce qui est technologie Google et que j'ai eu envie aussi de créer un GDG voilà un petit peu pour l'historique donc vous voyez au début bon voilà ils essaient d'expliquer que l'idée c'est de servir des choses en web d'avoir du stockage d'auto-scaling et puis des API Google pour par exemple authentifier des initiateurs et envoyer des emails donc des choses assez simples mais assez 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 importantes finalement quand on développe un produit en termes d'historique aussi juste pour remettre ça en parallèle j'ai remis du coup la chronologie d'AWS et Google Cloud et en fait ce qui est vraiment aussi intéressant de comprendre c'est que Google Cloud s'est attaqué d'abord au PASS donc plateforme et services on reviendra sur les dénominations alors qu'AWS c'était parti vraiment sur la notion de VM à disposition des utilisateurs donc la notion de YAS ok et en fait on voit finalement en 2011-2012 que chacun a rattrapé le retard de l'autre et puis après bon il y a eu des nouvelles choses autour de tout ce qui est du monde des conteneurs de Kubernetes des fonctions mais on voit au départ que l'idée c'était vraiment d'avoir une notion de plateforme et de services ce qui est assez intéressant aussi de voir du coup c'est que 2008 donc il y a eu pas mal de choses autour de Gmail déjà fait il y a pas mal de produits qui sortent et en fait Google essaye de sortir un espèce de toolkit cloud pour pouvoir créer ce genre d'applications des applications un petit peu comme Gmail la promesse qu'il y a autour d'App Engine c'était de se dire ben voilà on veut quelque chose qui soit simple à construire simple à manager et qui puisse en fait aussi scaler il y avait vraiment dès le début une vision aussi de scaling par exemple voilà quelque chose comme Gmail qui était au départ avec des clés bêta et finalement aujourd'hui Gmail il va céder des milliards d'utilisateurs tous les jours donc l'idée c'était de se dire un développeur un développeur finalement s'il veut quelque chose qui tourne bien comme un produit comme Gmail mais il y en a d'autres il faut qu'il connaisse quand même pas mal de choses donc là il y a l'exemple avec historiquement une stack qu'on appelle la stack lamp qui a l'idée de connaître Linux Apache MySQL PHP donc on va dire pour faire un produit mais après il faut pouvoir gérer la configuration les logs les machines la répartition de charges la base de données les utilisateurs le monitoring enfin bref tout un tas de choses qui ne sont pas forcément évidentes pour on va dire un développeur donc l'idée c'est de se dire voilà comment en fait donner la main au développeur et qu'il puisse en fait développer des produits sans que ça soit trop finalement compliqué donc ça c'est un peu la promesse côté App Engine le principe le principe c'est quoi c'est d'essayer d'exécuter des applications sur l'infrastructure de Google ok donc voilà dès 2008 c'est vraiment ça l'idée et en essayant de s'appuyer sur des standards donc les standards à l'époque c'est de faire du web en HTTP HTTPS de pouvoir échanger des choses autour des emails de pouvoir coder donc dans certains langages Python voilà d'avoir des choses assez simples et connues des développeurs l'idée vraiment c'est que le développeur n'est pas à se soucier de l'infra matériel et logiciel donc matériel c'est vraiment de se dire que voilà on ne veut pas avoir à savoir exactement quel est le CPU la RAM le type de RAM qui est en dessous et l'aspect logiciel c'est vraiment de se dire que finalement l'OS qui est en dessous on ne veut pas savoir quelle OS c'est quelle version est-ce qu'il faut le patcher parce qu'il y a des problèmes de sécurité ou il y a des nouveautés l'idée c'est que ça soit transparent et que l'idée c'est que la plateforme s'adapte en fait à la charge et à la quantité de données à stocker donc à l'époque c'est quelque chose d'assez étonnant et puis ça continue toujours mais on verra qu'il y a d'autres outils aujourd'hui qui le font dans ce style là comme Firebase mais l'idée c'est vraiment de se dire qu'on reste concentré sur les développeurs voilà et ne pas forcément trop passer de temps pour savoir comment on va tenir la charge comment on va adapter la stocker à données etc et que ça fonctionne correctement un principe aussi important c'est que tout sera soumis à des quotas ok donc ça on le verra aussi un petit peu plus loin mais l'idée c'est qu'il y a vraiment une notion de quota pour chaque fonctionnalité qu'on utilise sur App Engine alors avant de parler vraiment spécifiquement d'App Engine je vais refaire déjà un petit panorama de l'aspect serverless juste pour reprendre un petit peu voilà expliquer un petit peu c'est quoi cette notion là ce monde serverless donc l'idée du serverless bon vous l'avez déjà sur mon vue ce genre de slide mais voilà l'idée c'est de se dire que d'un point de vue opérationnel on n'a pas soucié des serveurs donc il y a des serveurs forcément derrière mais on n'a pas à s'en soucier il y a la notion de scaling automatique donc ça c'est quelque chose qu'il y avait de suite dès le départ sur App Engine donc en fait dès 2008 on aurait pu appeler ce service là serverless mais le mot n'était pas utilisé et puis on paye uniquement à l'usage bon bah c'est quelque chose qu'on trouve assez fréquemment sur le cloud mais par exemple avec les VM souvent on a plutôt des discounts sur le fait que la VM on l'a pendant un an ce genre de choses alors qu'App Engine ça va être vraiment des notions de quota on paye vraiment tout à l'usage côté programmation bah on verra que l'idée c'est d'être lié à une notion de service et puis potentiellement à une notion d'événement aussi donc serverless dans le monde du serverless il y a pas mal de choses on peut imaginer du messaging la base de données du stockage nous aujourd'hui on va se concentrer plutôt sur GCP et puis sur un produit en particulier qui est App Engine et pas du tout les Cloud Functions juste pour expliquer aussi les différences qu'on a entre les différents services serverless sur GCP donc juste un petit panorama rapide mais du coup l'idée historiquement c'est de se dire que App Engine on va gérer une application donc notre unité de déploiement ça va être de se dire que c'est notre application donc tout le code source de notre application qui a potentiellement plusieurs endpoints qui fait des choses qui fait du stockage etc. donc normalement l'idée c'est d'avoir une application finalement entière ensuite est venue la notion de Cloud Function où là l'idée c'est de se dire je vais avoir juste une petite fonction qui répond à un événement très précis comme l'ajout d'un fichier sur Cloud Storage et qui du coup s'exécutera dernièrement aussi comme l'a présenté Stéren lundi dernier il y a la notion aussi de 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 container avec la notion de serverless avec Cloud Run l'idée du coup c'est d'avoir du coup quelque chose lié avec HTTP avec potentiellement aussi des événements mais qui tourne du coup dans un conteneur donc là l'unité de déploiement ça ne sera pas une fonction ou notre application globalement comme sur Cloud Function ou App Engine mais ça sera vraiment un conteneur pour Cloud Run maintenant on va faire un petit focus sur App Engine donc App Engine comme je l'ai dit l'unité de déploiement ça va être notre application donc notre application donc on va voir que ça peut être un ensemble de fonctions ça pourrait être aussi une application qu'on mettrait dans un conteneur voilà ça peut être beaucoup de choses l'idée vraiment c'est d'avoir des triggers qui soient HTTP sur App Engine on verra ça aussi l'idée c'est vraiment de faire des applications web voilà et puis son utilisation idéale c'est potentiellement migrer des services existants pour ne pas avoir géré justement le scaling etc et puis c'est parfait pour comme je l'ai dit des services HTTP l'idée c'est d'avoir pas mal de choses disponibles avec App Engine on verra qu'il y aura différents langages notamment Java Node.js Python Go PHP l'idée c'est de ne pas avoir à passer trop de temps pour déployer pour déployer nos applications donc l'idée d'avoir en gros une commande et que ça puisse déployer un certain nombre de choses et puis voilà ce qui est intéressant avec App Engine c'est qu'on verra il y a la notion d'hostoscaling qui est vraiment très très fort et puis dernier point avec le monde du serverless c'est payer uniquement quand le code tourne donc là on verra qu'il y a une notion d'instance et en fait on va payer des quotas pour notre instance qui tourne et quand l'instance meurt du coup on ne paye plus rien donc ça c'est vraiment aussi quelque chose de très intéressant alors aujourd'hui on va surtout voilà se concentrer sur App Engine standard donc aujourd'hui les runtime supportés on les voit il y a Java 12 d'ailleurs aussi maintenant l'idée c'est de pouvoir utiliser du coup plus de langage donc ils ont commencé historiquement par Python ok alors historiquement je ne sais pas il y avait pas mal de tooling fait côté Google Cloud en Python donc je pense que c'était un bon candidat après ils ont pas mal travaillé pour que Java soit supporté puisque pas mal d'entreprises donc en gros l'idée c'est que Python c'était plutôt des petits produits pour les startups Java était beaucoup plus utilisé dans les entreprises donc ils ont supporté Java ensuite il y a eu le support de alors je ne sais plus dans quel sens c'est mais il y a eu le support de PHP plutôt pour adresser aussi toute une population de startups européennes il y a eu le support du langage Go qui a été on va dire créé par des ingénieurs côté Google et puis Node.js dernièrement dans les environnements standards l'intérêt aussi c'est qu'en fait au départ il y avait une notion de première génération et de seconde génération on reviendra dessus un petit peu juste pour expliquer la différence mais ce qu'il faut retenir c'est que dans la première génération on avait tout un tas de restrictions donc on avait en fait un environnement qui était sandboxé du coup qui était vraiment un environnement bac à sable on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait par exemple on ne pouvait pas écrire un fichier donc c'est vrai que certaines applications qu'on veut migrer s'il y avait une écriture sur disque on ne pouvait pas après la logique c'était aussi de respecter ce qu'on appelle les 12 factors donc c'est 12 patterns pour créer des applications on va dire cloud native et l'idée c'était de se dire écrire sur disque ça n'a pas intérêt puisqu'à tout moment notre instance elle peut mourir du coup notre trafic ira sur une autre instance et on ne retrouvera pas le fichier donc ça partait de bonnes idées et c'est vrai que pour l'aspect migration quand on avait déjà des applications par exemple qui utilisaient le disque pour un instant T enregistrer un PDF ça ne fonctionnait pas vraiment notre aspect aussi c'est qu'en termes d'API on ne pouvait pas utiliser toutes les API disponibles donc par exemple dans le monde Java il y avait pas mal d'API par exemple pour créer des threads qui étaient bloqués voilà Google est obligé de vraiment faire un bac à sable assez fermé assez protégé pour pas que votre bac à sable aille taper des applications qui soient à côté et aussi pour protéger finalement votre application l'idée avec cette seconde génération c'est d'avoir quelque chose qui soit transparent qu'on n'ait plus de restrictions en termes d'API et qu'on puisse avoir quand même des choses vraiment qui soient natives et donc plus rapides et on verra qu'il y a un produit qui a aidé à ça qui s'appelle du coup G-Visor donc G-Visor qui du coup permet un petit peu de protéger l'ensemble des appels au système et du coup ils ont levé un certain nombre de restrictions qu'on avait avec la première génération alors voilà ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'il y a deux modes aujourd'hui dans App Engine et c'est vrai que tout le monde s'y perd un petit peu donc un gros warning là-dessus on a vraiment ce qu'on appelle le mode standard avec du coup ce que je vous ai parlé la première génération qui n'existe plus vraiment et la seconde génération maintenant qui est disponible mais on a aussi un autre mode qui s'appelle le mode flexible où on va trouver en fait la possibilité de faire un petit peu l'équivalent de Cloud Run moi mon conseil à l'heure actuelle c'est que il faut abandonner le mode flexible et plutôt si vous voulez faire des choses autour des conteneurs vous concentrez sur ce que fait Cloud Run qui est vraiment un produit qui correspond mieux à la philosophie des conteneurs que ce mode flexible dans App Engine qui permet de répondre à certaines problématiques de certains produits ou de certains clients mais qui n'est pas idéal dans son fonctionnement alors en termes de runtime justement si on regarde un petit peu donc je vous ai dit au début nos environnements standards donc la première génération on va dire c'est vraiment la colonne de gauche donc on a des process sandboxés mais c'est surtout aussi que les API étaient un peu particulières donc on avait notre code était un peu lié aux API de Google par exemple si on voulait appeler Cluster Edge ou autre on avait des choses vraiment spécifiques pour que ça fonctionne sur App Engine ok on ne pouvait pas ajouter des binaires ou des librairies supplémentaires on avait vraiment une liste de librairies qui étaient compatibles et puis en termes de langage il y avait Python Java PHP Go mais il n'y avait pas forcément tout là dans la seconde génération on a quelque chose où on supporte plus de langage quelque chose donc là c'est la colonne du milieu standard seconde génération on a plus de langage les mises à jour se font plus régulièrement aussi finalement ok on a toujours des process sandboxés grâce au projet GVisor que j'ai parlé juste avant et par contre ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir utiliser les librairies Google Cloud standards c'est à dire les mêmes qu'on utiliserait sur notre poste dans Kubernetes sur une VM Compute Engine etc etc donc là c'est vraiment intéressant c'est que du coup on va utiliser les mêmes API GCP qu'on utiliserait ailleurs donc ce qui nous permet aussi finalement de nous libérer un petit peu d'une notion lock-in liée à App Engine qui était un petit peu les reproches qu'on faisait à App Engine à ses débuts même s'il y a vraiment plein d'avantages aussi là-dessus et puis dernier point on peut ajouter pas mal de choses en termes de framework d'extension etc dans la seconde génération et puis l'aspect flexible pour faire simple en gros c'est une VM qui fait tourner un conteneur on ne va pas entrer dans le détail comme je vous l'ai dit aujourd'hui je pense qu'il vaut mieux se tourner sur Cloud Run alors l'idée du talk aussi c'était d'échanger avec vous sur la notion de développeur experience qu'est-ce que finalement ben voilà le produit donc on sait que c'est un produit serverless on a vu un petit peu App Engine la promesse de se dire voilà on supporte plein de langages il y a des binaires disponibles mais d'un point de vue développeur qu'est-ce que ça donne alors déjà premier point c'est qu'en fait dans App Engine on va directement pouvoir faire une notion un peu de micro-services donc notre application elle va posséder différents services chacun des services en plus on va pouvoir héberger différentes versions donc ça c'est très pratique avant de mettre en production de pouvoir tester une version avant de la passer en production ça peut être intéressant aussi de garder trace d'une ancienne version ou d'avoir une version peut-être dédiée pour un client voilà il y a plein de raisons ou aussi par exemple avec la CI pouvoir tester par exemple des pull requests et automatiquement déployer sur une version donc tout ça c'est des choses vraiment intéressantes d'avoir des versions dédiées et chaque version va avoir ses instances ok donc ses instances c'est en fonction du coup des demandes HTTP qui sont effectuées on aura des versions qui vont popper ou donc se créer ou mourir en fonction du trafic donc c'est vraiment cette organisation intéressante donc je rappelle l'idée on a une application différents services dans une démarche micro-service donc par exemple quelque chose qui est plus un front-end et quelque chose qui est plus du back-end avec du PHP on pourrait imaginer un autre service en Go qui s'occupe de générer du PDF et chacun de ces services a ses propres versions et ses propres instances ok et tout ça au sein d'un même projet GCP l'autre notion aussi assez phare côté développeur expérience c'est pouvoir le fait justement de stocker différentes versions mais aussi de faire ce qu'on appelle du traffic splitting donc ça c'est quelque chose d'assez magique et vraiment très très intéressant voilà d'un point de vue développeur en gros l'idée c'est de se dire qu'on va mettre une version en production on va déployer une version ok donc à un instant T on peut avoir une version une version 2 et une version 3 et on peut faire tester la version 2 à son équipe voilà à des clients privilégiés mais à un moment donné quand on veut mettre en production peut-être qu'on ne veut pas passer 100% des utilisateurs donc 100% de toutes les requêtes qui viennent à notre application sur la version 3 on veut peut-être on va dire faire du d'A-B testing ou du canary release pour en fait voir un petit peu ce qui se passe ok donc le canary release l'idée c'est de donner la prochaine version à des utilisateurs l'A-B testing c'est en fonction d'une population de tester des features donc l'idée c'est qu'en fait avec la notion de traffic speeding on va pouvoir répartir la charge entre différentes versions donc on va pouvoir répartir la charge entre donc là dans l'exemple la capture d'écran il y a deux versions mais on peut ajouter d'autres versions et répartir la charge on va pouvoir la répartir selon différentes notions on peut répartir par adresse IP donc là ça peut être intéressant par exemple si vous adressez le même client souvent en sortie de ce client là quand il attaque votre serveur il aura la même adresse IP donc en fait tous les clients auront la même enfin tous les utilisateurs de ce même client de ce même endroit auront finalement la même application la même interface les mêmes requêtes on peut le faire aussi par cookie c'est à dire qu'à l'instant T l'utilisateur il est redirigé vers une version s'il rafraîchit sa page le cookie sera toujours là donc il aura toujours cette même version ok alors qu'un utilisateur à côté peut potentiellement arriver sur une autre version et s'il rafraîchit sa page il sera sur cette autre version et le dernier la dernière possibilité c'est de le faire vraiment complètement aléatoire donc voilà rien n'est stocké à un instant T on peut faire F5 et tomber sur une nouvelle version donc ça on le voit on a des petits curseurs c'est vraiment très intéressant et donc là on voit que dans l'allocation du trafic on est à 10% sur la version 3 et 90% sur la version 2 l'usage de ça quand on est développeur c'est quoi ? c'est de se dire que je vais préparer mon application ok on a fait des tests on est prêt à aller en production mais on sait qu'en production on va absorber un pic de charge sur notre version 3 dès demain matin donc l'idée c'est peut-être de se dire demain matin je vais commencer par donner que 10% du trafic sur ma version 3 donc il n'y aura que 10% en gros de utilisateurs qui vont aller sur ma version 3 ça me permet de regarder dans les logs dans potentiellement le coût de l'application si j'ai ajouté des nouvelles features etc. en termes de pricing GCP je vais pouvoir regarder les logs le monitoring pour voir comment ça se comporte si 10% de requêtes fonctionne bien je vais peut-être me dire du coup que je vais pouvoir augmenter donc si ça marche bien peut-être que voilà le midi je vais passer à 50% des requêtes sur ma version 3 et 50% sur la version 2 et comme ça au fur et à mesure je vais pouvoir petit pas après petit pas augmenter le nombre de personnes qui vont vers ma version 3 et peut-être qu'à la fin de la journée ou le surlendemain je vais passer 100% sur ma version 3 donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant ça permet vraiment d'aller petit à petit sur sa nouvelle version et du coup de comprendre son application vérifier si tout marche bien donc ça c'est vraiment une feature très intéressante pour les développeurs qui est finalement assez complexe à mettre en oeuvre si on veut le faire soi-même et là en fait ça c'est quelque chose qui est présent dans App Engine depuis le début et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les orchestrateurs mais qui est très simple à faire dans App Engine avec cette petite interface voilà donc c'est un petit focus dédié à la notion de traffic splitting mais c'est vraiment quelque chose sur lequel moi je suis vite tombé amoureux parce que ça permet vraiment de stocker différentes versions de son application à l'instant T et puis ça permet de choisir un petit peu comment on redirige nos utilisateurs en fonction des versions hop pardon un autre point intéressant c'est la notion de scaling du coup ce qui est important de voir dans App Engine c'est qu'on va scaler vraiment et du coup au démarrage c'est d'avoir quelque chose du coup qui démarre très rapidement d'où aussi le langage Go développé par Google qui fait qu'on a souvent un démarrage qui est très rapide versus par exemple des choses comme Java qui mettent souvent un peu plus de temps donc c'est les choses qu'on appelle des cold starts c'est un petit peu le temps de démarrage par rapport à ça donc l'idée sur App Engine c'est vraiment d'avoir plusieurs requêtes qui arrivent sur la même instance et de pouvoir faire du traffic splitting comme je vous l'ai dit entre différentes versions dernier point aussi c'est que dans App Engine on va faire la démo là dessus on peut servir facilement aussi du fichier statique et du coup ça correspond quand même à tout ce qu'on peut trouver et tout ce qu'on veut trouver quand on fait une application donc on a vraiment tout un ensemble de fonctionnalités disponibles pour jouer et créer son application sans forcément passer trop de temps sur de l'infrastructure ok ? l'idée c'est de passer du temps vraiment sur le développement donc juste pour reprendre une idée c'est que ben voilà quand on a une idée de start-up de produit je sais pas vous voulez créer quelque chose comme Uber ben vous allez devoir faire l'hébergement statique parce que vous aurez un site vitrine parce que vous aurez des assets il y aura pas mal de fichiers à stocker bon ben sur App Engine vous pouvez trouver tout ça ensuite souvent ce qui va se passer c'est que vous allez avoir besoin de faire du stockage ok ? du coup du stockage ce qui est pas mal c'est que du coup App Engine est directement prévu pour bien discuter avec Cloud Storage par exemple pour stocker des fichiers avec le Data Store pour stocker des documents ou même aussi avec Cloud SQL si vous voulez faire du SQL que ça soit du MySQL du Postgre ou même maintenant du Microsoft SQL un autre point aussi souvent côté développeur qu'on peut avoir besoin pour essayer d'améliorer notre application c'est potentiellement de partager on va dire un espace mémoire pour stocker du cache ben en fait il y a directement inclus dans App Engine le mécanisme de même cache pour pouvoir partager un espace mémoire au sein de ces instances et partager de la donnée directement autre chose aussi qu'on peut avoir besoin voilà si on veut créer un produit je sais pas comme Uber ou autre ben peut-être qu'on a des crans jobs récurrents pour envoyer les factures en fin de mois ou faire des récapitulatifs ben directement dans App Engine on va avoir une notion de crans jobs directement disponible donc on va pouvoir lancer des tâches régulièrement et ce qui est intéressant aussi par exemple sur les crans jobs ou les files d'attente aussi qu'on a en dessous avec TaskQ c'est qu'en fait tout passe par un service qui est la notion de service HTTP donc en fait l'idée c'est qu'en fait quand on va déclarer un crans job on va juste indiquer à Google ben tous les X temps donc avec une avec voilà un format cron en fait on va lui indiquer une URL à appeler sur notre application et en fait tous les X temps il va appeler cette URL là ce qui est intéressant de voir c'est que nous côté applicatif on va vraiment rester dans un domaine où on fait du web ok donc on va attendre cette requête là avec peut-être des paramètres et on va exécuter quelque chose côté web ce qui est intéressant de voir là dedans c'est qu'en fait si on a plein de crans jobs qui arrivent au même moment ben on va profiter en fait du scaling HTTP qu'on a vu auparavant ok donc voilà donc l'idée c'est vraiment d'avoir ces notions là et puis dernier point aussi c'est qu'on peut avoir des besoins par exemple de faire une recherche plein texte ben là aussi on a des mécanismes quand même comme search pour pouvoir créer des index et faire de la recherche plein texte et la gestion des files d'attente ben c'est plus par exemple lancer des tâches en asynchrone un peu comme ce qu'on peut trouver autour de PubSub pour ceux qui connaissent un peu GCP mais c'est des choses par exemple ce qu'on appelle du messaging comme on peut trouver avec des choses comme ActiveMQ RabbitMQ voilà ce genre de produit pour pouvoir faire en fait une file d'attente de messages qui seront dépilés au fur et à mesure et c'est pareil le fait de dépiler les messages ça se fera via un appel HTTP à notre application donc ça c'est vraiment les besoins donc en fait voilà si on crée un nouveau produit ben on peut avoir un petit peu tous ces besoins là et en fait sur App Engine on trouve en fait des réponses à ces besoins là côté développer les plus qui sont vraiment intéressants aussi c'est d'avoir un certain nombre de choses disponibles comme un émulateur en local ça c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant c'est que ben voilà vous pouvez développer dans le train ou à des endroits où vous n'avez pas forcément accès tout le temps à internet pour déployer pour tester votre application ben là vous avez un émulateur en local donc ça c'est quelque chose d'assez chouette et qui a été pensé assez tôt parce que c'est vrai que le produit du coup comme je vous l'ai dit est sorti en 2008 bon l'accès à internet était quand même moins démocratisé en 2008 que maintenant donc ils avaient prévu directement un émulateur en local qu'ils ont conservé au fur et à mesure des versions et ce qui est intéressant de voir c'est que Cloud Run par exemple reprend cette philosophie là puisque une des nouveautés qui a été annoncée à Cloud Next c'est le fait d'avoir du coup un émulateur de Cloud Run en local aussi les plus c'est de la sécurité par défaut donc ça on verra il y a un certain nombre de règles en termes de firewall pour pouvoir par exemple bloquer certaines IP ce genre de choses donc ça c'est quelque chose aussi d'intéressant qui permet de vous protéger assez simplement d'attaques des doses donc voilà des nids de service qui du coup bloquent votre application un autre point aussi que je trouve très intéressant et que je n'avais pas vu au début c'est finalement la mise à jour de l'infra matériel et logiciel qui est sous-jacente à App Engine donc par exemple au tout début si on prend l'article qui était affiché je crois que les instances par défaut avaient plus de 200 ou 500 méga en mémoire en fait au fur et à mesure de l'évolution d'App Engine en fait les instances par défaut évoluent aussi ok donc une classe F1 ne correspond enfin ça évolue au fur et à mesure donc on se retrouve avec plus de CPU et de mémoire disponibles alors qu'on a toujours les mêmes quotas un autre exemple aussi par exemple c'est les protocoles réseau historiquement du coup on était en HTTP 1.1 et depuis quelques années du coup sur App Engine en HTTP 2 et par exemple moi j'ai des vieilles applications qui étaient déjà sur App Engine le passage j'ai rien eu à faire pour que ça passe automatiquement en HTTP 2 j'ai pas eu besoin de mettre à jour ma stack ou de redéployer ou de faire un certain nombre de choses donc ça c'est assez chouette et tant qu'on parle du réseau aussi il y a une notion très intéressante c'est de pouvoir brancher assez facilement son nom de domaine personnalisé donc ça c'est quelque chose aussi d'intéressant c'est à dire que vous allez pouvoir dire par exemple voilà j'ai créé mon site web voilà avec mon nom .dev pour dire que je suis développeur et faire on va dire une landing page dédiée à mon profil donc j'achète mon nom de mon côté et en fait sur App Engine une fois que je vais avoir branché mon nom de domaine automatiquement je pourrais utiliser évidemment ce nom de domaine là pour arriver sur l'application qui est stockée sur App Engine mais j'aurai aussi directement la gestion des certificats HTTPS qui sera effective donc ça c'est quelque chose aussi vraiment de très sympa parce qu'automatiquement on aura notre application qui sera disponible en HTTPS et le dernier point c'est l'aspect quota généreux donc ça c'est quelque chose aussi que je trouve intéressant notamment pour on va dire les associations tout ce qui est à but non lucratif qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qu'ont des sites qui n'ont pas forcément tant que ça de vue donc voilà et puis aussi les startups finalement puisque quand on lance une idée de produit quand on crée sa startup on ne sait pas encore si ça va vraiment marcher donc au début on aura sûrement peu d'utilisateurs peut-être 10, 100, 1000 mais on aura rarement directement 10,000 ou 1,000,000 d'utilisateurs qui vont se connecter à notre nouveau produit donc l'idée aussi c'est que ça va pouvoir suivre un petit peu tout ça et qu'au début on va avoir des quotas assez généreux pour que ça soit finalement gratuit donc ça c'est aussi quelque chose d'assez intéressant qu'on trouve dans App Engine et qui est vraiment un plus pour l'expérience développeur c'est qu'on peut s'essayer à créer des produits et c'est gratuit on a de la sécurité on peut faire des choses en local sans avoir accès à internet et puis après on peut créer son application avec l'utilisation de la mémoire du stockage des fichiers statiques des choses qui tournent avec des cronjobs des tasks queues un back-end voilà donc tout ça pour pouvoir créer un produit donc comme je vous l'ai dit j'ai pris quelques petites captures d'écran c'est des exemples historiquement il y a pas mal de produits qui tournent sur App Engine je sais que alors je ne sais pas si c'était toujours le cas mais il y avait Tweak Deck à un moment donné qui tournait sur App Engine il y a le Santa Tracker aussi que fait Google tous les ans qui permet de chercher le Père Noël sur une carte du monde etc voilà qui est assez sympa en fait ils le font tourner sur App Engine avec plein plein de requêtes et ça tient la charge il y a un produit aussi qui était pas mal utilisé sur mobile qui s'appelait Song Pop qui avait quelque chose comme 60 millions de requêtes par minute ça tenait la charge sans aucun problème et du coup là ce que je vais vous montrer c'est juste différentes courbes pour vous montrer que App Engine est capable de tenir différentes phases en fait du scaling donc par exemple la courbe en haut à gauche on va dire c'est le produit d'une startup qui se lance il y a une nouvelle version ça remonte et puis le produit meurt la courbe en bas par exemple ça pourrait être plutôt des pics de charge parce qu'en fin de mois où tous les soirs on doit valider quelque chose sur une application comme je sais pas la saisie des temps dans une usine ou je ne sais quoi et ben voilà ça tient la charge et ça fonctionne correctement donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant ici avec App Engine et qui vont avec les quotas c'est à dire que souvent la courbe de produit quand on lance un nouveau produit c'est que ça va démarrer tout doucement et en fait le fait que ça commence tout doucement c'est cool parce qu'en fait ça va rien nous coûter enfin en tout cas ça ne nous coûtera pas grand chose sur la plateforme App Engine après on aura une phase de croissance où là notre produit va décoller donc forcément ça va nous coûter plus cher en coût cloud sur GCP mais l'idée normalement c'est que si votre produit décolle vous avez un business model qui fait que vous avez aussi de l'argent qui rentre dans votre produit dans votre startup et à la fin souvent un produit ben tous les produits meurent finalement donc à la fin vous allez peut-être avoir une décroissance parce que je ne sais pas vous avez une nouvelle version qui va arriver donc ça va remonter à un autre moment mais du coup dès qu'il va y avoir une décroissance vous allez avoir du coup moins de revenus mais potentiellement c'est moins grave puisque vous allez moins payer de dépenses cloud aussi avec App Engine donc l'idée aussi c'est de se dire que vraiment le paiement à l'usage va suivre du coup la courbe d'utilisation de votre produit et ça c'est plutôt chouette alors en résumé avant de faire vite fait une petite démo sur App Engine ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a plusieurs langages supportés donc n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous êtes plutôt Python, Java, Go, PHP ou Node.js on a des SLA donc ça en fait c'est la garantie que ça soit up donc là on voit qu'on est un peu plus que les 3 9 99,95% ce qui est intéressant on le verra avec la démo c'est qu'on a de l'admin et du monitoring via une console web donc en fait on va pouvoir checker pas mal de choses et j'ai oublié de le dire aussi c'est qu'il y a directement aussi on peut regarder le monitoring il y a une appli mobile aussi GCP on a de l'autoscaling et là comparé à d'autres produits comme Heroku ou d'autres d'autres pass qui existent on a un autoscaling vraiment qui se fait de 0 à N alors que c'est vrai qu'il y a pas mal de produits en fait qui font de l'autoscaling mais de 1 à N on a comme j'ai dit une feature très intéressante de gestion des versions d'une application on a un produit qui est mature qui est pas mal utilisé du coup voilà une bêta en avril 2008 donc on a fêté voilà les 12 ans d'App Engine et puis c'est disponible dans différentes régions donc on peut aussi choisir sa région avec App Engine ok donc c'est juste pour vous faire un petit panorama de tout ça un exemple des plus que j'ai parlé tout à l'heure c'est finalement que App Engine on appelle ça du serverless on peut appeler ça aussi voilà un service managé donc voilà on a GVisor donc ça c'est un article de blog qui est sorti récemment qui explique en fait comment voilà ils avaient une vulnérabilité au niveau au niveau alors je sais plus c'était quoi exactement la discussion des conteneurs avec le kernel bref il y a toute la documentation qui est expliquée dans le blog mais tout ça pour dire que GVisor a permis de protéger en fait les applications puisqu'elles sont sandboxées donc tous les appels systèmes sont un peu étudiés avec GVisor et du coup voilà il y a moins de choses malicieuses qui peuvent passer puisqu'il limite les appels systèmes qui sont faits au kernel qui est sous-jacent donc juste pour expliquer un petit peu l'idée qu'il y a derrière avec App Engine c'est quand même d'avoir un environnement qui est protégé un environnement bac à sable qui est sécurisé avant de parler de mes side projects je vous propose de faire vite fait une petite démonstration alors je vais hop amener sur un bureau autre chose alors normalement vous voyez toujours mon écran avec la Google Cloud Platform j'ai arrêté vite fait oui ça a l'air d'être bon donc là j'ai créé un nouveau projet GDG Cloud Nantes App Demo ok je viens juste de créer le projet comme vous le voyez ici je l'ai créé il y a 53 minutes donc là en fait au niveau du dashboard vous voyez que je n'ai rien de spécial de disponible ok ce que je vais faire maintenant c'est prendre un petit bout de code hop ici qui est un petit projet avec un index.html et dedans vous voyez en fait que c'est juste une bio et un certain nombre de ressources donc ça en fait c'est les sources de mon projet qui correspond à ce site là ok ce qu'à la limite on va essayer de faire c'est juste mettre une petite intro sur du coup ce projet là et faire du coup sur ce projet là montrer une petite page juste qui explique que voilà on a une collaboration entre le GDG Cloud Nantes et le GDG Abidjan donc pour ça je vais retourner dans hop on va changer quelques trucs co-organisation GDG Cloud Abidjan et GDG Cloud Nantes hop on va laisser la petite fusée parce que ça fait très cloud voilà non merci GDG Cloud et là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste mettre un lien YouTube si ça vous va vers les dernières les dernières vidéos donc YouTube la chaîne GDG France je la connais pas par coeur GDG France hop voilà ok donc voilà j'enlève le reste j'ai fermé voilà donc j'ai une page HTML assez simple qui présente du coup la co-organisation du GDG Cloud Abidjan avec le GDG Cloud Nantes ok donc là j'ai fait un HTML très simple ce que je vais faire maintenant c'est ramener une console donc dans la console en fait j'ai déjà préparé les outils GCloud donc en gros j'ai la commande version de disponible ok juste un truc que je vais faire aussi c'est bien indiquer le nom du projet que j'utilise hop pardon j'indique c'est ce projet là que je vais utiliser ok je fais un LS donc j'ai bien si j'affiche mon index.html le GDG Cloud Abidjan et puis on va trouver un autre fichier à côté qui est un peu particulier qui est le app.yaml là vous allez voir que j'utilise Python un handler qui dit qu'en gros par défaut je vais sur l'index.html et que si j'ai besoin d'autres ressources statiques et bien ça ira chercher la ressource statique en question ça permet de faire des patterns là-dessus donc là je vais déployer et je vais l'appeler ça va être notre V0 donc là première partie comme vous le voyez c'est que on est en train de créer une application App Engine pour mon projet et que le choix de la région sera irréversible donc là il faut que je choisisse la bonne région pour mon projet bon après voilà par rapport au fuseau horaire du GDG Cloud Abidjan et GDG Cloud Nantes on va dire que ça va être plutôt en Europe on va prendre West 2 par exemple ok et là du coup il est en train de préparer tout ce qu'il faut pour créer mon application dans mon projet GDG Cloud Nantes App Demo et ma région Europe West là ce qu'il me dit c'est que le service a été déployé le service qui est prêt à être déployé c'est du coup ces infos là avec du coup ce projet là qui a le service je vous ai dit qu'il y avait différents services sur App Engine mais il y en a un qui s'appelle défaut on verra qu'on pourra en créer un autre et que la version que je lui ai demandé tout à l'heure dans ma ligne de commande c'était la version V0 ok donc on retrouve le V0 est-ce que je veux continuer ? oui donc là il upload ce qu'il faut et il va préparer mes éléments on voit ici qu'il me prépare déjà une info c'est que je vais retrouver une URL disponible qui sera gdgclonant-appdemo.nw.r.appspot.com et en fait ça sera assez intéressant c'est que je vais pouvoir utiliser cette URL là au début si je n'ai pas un nom de domaine dédié donc évidemment ça serait plus propre d'avoir une URL qui présente quelque chose de plus joli par rapport à tout ça mais j'ai quand même tout ce qu'il faut et vous voyez que par défaut j'ai quelque chose disponible en HTTPS ça c'est vraiment le truc qui est intéressant on va le voir donc là il est en train de créer tout ce qu'il faut je pense que ça va être bon dans quelques secondes c'est là qu'il faut mettre une petite musique d'attente allez bon je vais préparer l'URL en attendant donc je copie-colle l'URL dans mon interface et on voit que ce n'est pas encore prêt parfait voilà il me dit que là c'est bon donc là si je rafraîchis hop on voit merci les GDG Cloud et on voit que j'ai un lien vers YouTube qui permet d'afficher les vidéos du coup du GDG France donc ça c'est vraiment chouette j'ai pas eu grand chose à faire dans la console vous voyez il m'a dit que c'était fini et il m'a donné aussi une autre info il m'a indiqué que j'avais une URL dédiée à ma version donc vous savez tout à l'heure j'ai créé une version V0 donc on se retrouve avec une URL en HTTPS V0-dot- et le nom l'URL de mon application par défaut donc là l'équivalent de ça je vais pouvoir le changer je vais l'indiquer V0-dot- et j'aurai la même chose ok bon ça c'est une première étape deuxième étape qu'on pourrait faire c'est compléter peut-être un peu mieux voilà ou peut-être indiquer que c'est une collaboration organisation je vais remettre à peu près le titre on voit que c'est pas très bien mis en avant le fait que ça soit gdg-cloud-abidjan et gdg-cloud-nantes gdg-cloud on va pouvoir peut-être mettre un petit nuage ça sera plus sympa hop donc là j'ai modifié mon application bon elle est très simple c'est juste un index.html mais j'aimerais redéployer cette application donc là je vais appeler cette version-là la V1 relance il va me demander est-ce que vous voulez créer une V1 avec les fichiers en cours oui et il va updater le service espérons que ce soit un peu plus rapide et que la V0 alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce qui est intéressant de voir c'est qu'en termes de réseau si je rafraîchis cette page-là en fait vous allez voir que là aujourd'hui on n'est même plus alors je zoom un petit peu peut-être je ne sais pas si vous voyez le protocole ici on n'est même plus en HTTP2 donc historiquement on était en HTTP1.1 après on était en HTTP2 et là on voit qu'en fait sur App Engine donc on attaque directement les fichiers statiques sont directement déployés sur le CDN de Google on est déjà en HTTP3 ok donc on voit que c'est une version du protocole Q050 bon il faudrait regarder en détail ce que c'est mais on voit qu'ils sont déjà en train d'implémenter HTTP3 du coup sur App Engine alors qu'en fait moi je n'ai pas fait grand chose spécifiquement pour ça je reviens à ma console il me dit ah c'est bon vous avez une V1 de disponible donc j'ai une V1 de disponible ok on a bien le nuage et ce qui est disponible ok et si j'enlève les versions qu'est-ce que j'ai ? ah ben on voit que je retourne sur la version par défaut ok alors oui c'est peut-être normal donc en fait si on va voir dans App Engine nos versions on va voir que c'est la V0 qui est en train d'être servie ok on voit que l'allocation du trafic est 100% sur la V0 donc c'est normal qu'avec l'URL par défaut je tombe toujours sur la V0 la version 0 et jamais sur la V1 la V1 par contre moi je peux la tester en cliquant sur ce bouton là voilà est-ce que vous êtes sûr ? voilà donc là je peux potentiellement donner cette URL là à des testeurs ou des gens de la QL pour qu'ils regardent un petit peu ce que ça donne c'est ce que je vous disais tout à l'heure ce qui est intéressant c'est de pouvoir du coup faire une migration de trafic je vais pouvoir dire est-ce que vous voulez migrer une partie du trafic là vous voyez j'ai cliqué sur migrer de trafic ça va migrer tout le trafic 100% sur la V1 donc là si je rafraîchis évidemment ça n'a pas marché qu'est-ce qu'il faut ? peut-être l'effet démo forcément je vais en disable cache bon bah évidemment ça ne marche pas ce soir ok bon l'idée c'était de la démo c'est de vous montrer qu'en fait on pouvait faire du trafic spitting et du coup entre la version V0 et V1 par exemple si je mets 50% en random ok normalement si je rafraîchis au fur et à mesure ma page je devrais avoir aléatoirement un côté ou l'autre de mes deux versions du index.html ok donc là on voit qu'on a 50-50 et en théorie si on rafraîchit au fur et à mesure j'ai l'impression que ça ne marche pas vous pouvez tester cette page là et me dire ce que vous voyez si c'est la V1 ou la V2 que vous voyez à la limite moi je vois la V0 sans les nuages sans le petit emoji nuage quelle version vous voyez vous de votre côté la V0 ok bon et bien du coup la démo tombe un petit peu à l'eau mais bon ce n'est pas bien grave dans l'idée ce que je voulais vous montrer donc il y a cette notion de version qui est intéressante il y a une notion de service aussi qu'on va pouvoir ajouter donc là je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails mais on peut créer une notion de service pour dire par exemple que c'est un service de génération de PDF alors c'est un exemple et du coup je vais pouvoir déployer une application donc ça va être V0 V0 PDF la version on voit ici que on voit que le target service ce n'est plus écrit défaut mais du coup un service qui s'appellerait PDF ok et je vais pouvoir uploader du coup comme ça une sous-partie potentiellement de mon application et je peux changer de langage aussi c'est-à-dire que je peux faire par exemple mon application principale plutôt en fichier statique et avec du Node.js et peut-être que la génération de PDF pour que ça soit plus performant je le ferais peut-être en Go ou peut-être en réutilisant un module Python pour faire autre chose voilà donc ça c'est quelque chose aussi d'intéressant c'est de pouvoir du coup mixer les langages au sein d'une même application App Engine comme je disais tout à l'heure donc une notion d'instance donc là je n'ai pas d'instance de cléré parce que je n'ai pas un back-end une notion de task queue de cron job de scan de sécurité sur notre application on va pouvoir ajouter des règles de firewall et on va voir la page des quotas donc la page des quotas par défaut elle ne vous affiche que les quotas que vous utilisez donc on voit qu'il y a des quotas et que les quotas que j'ai utilisés pour le moment en utilisant cette page là c'est du coup du quota lié au nombre de requêtes ok on voit que j'ai eu 85 requêtes on voit que après j'ai des quotas sur la bande passante sortante et que j'ai utilisé alors là on est au giga méga donc j'ai utilisé 27 kilos ce qui est intéressant de voir c'est qu'en fait en quota gratuit vous aurez 1 giga de bande passante sortante par jour donc ce qui est assez intéressant quand même et on voit en fait que les quotas il y a les quotas request normaux ou en secure request qui sont disponibles on peut aussi regarder après tous les quotas disponibles donc on voit qu'il y a des quotas liés aux heures d'instance donc vous avez de mémoire 28 heures d'instance offertes par jour donc vous avez droit à une instance qui tourne tout le temps plus 4 heures ça fait 28 heures et après vous avez du coup des quotas par rapport au stockage donc le fait d'appeler data store fire store de faire de la recherche d'envoyer des emails de recevoir des emails d'ajouter des fichiers attachés de partager de la mémoire d'utiliser task queue d'utiliser des logs de faire des déploiements donc je suis limité à 10 000 déploiements par jour voilà donc pas mal de choses là dessus qui sont disponibles comme je vous disais après on a deux interfaces d'admin même cache et search et puis des settings dans les settings c'est là qu'on va pouvoir brancher potentiellement un domaine custom donc un domaine custom c'est par exemple moi j'ai gilandur.dev je vous montrerai juste après du coup j'ai un domaine custom qui est lié et automatiquement j'ai les certificats TLS SSL qui sont gérés pour pouvoir faire du HTTPS donc j'ai quelque chose d'assez complet directement là dessus et dernier point aussi c'est on ne l'a pas vu mais on trouve un dashboard qui permet d'avoir pas mal de choses sur ce qui se passe donc on va avoir la latence on va avoir le trafic qui est effectué en fonction de ce qui est reçu envoyé on va avoir l'utilisation des instances de même cache bref on retrouve pas mal de choses et notamment les requêtes par type est-ce que c'est des requêtes cachées ou en statique ce genre de choses ok donc on retrouve pas mal de choses directement dans le dashboard c'est assez intéressant on peut choisir les versions et puis si mon service a été déployé il n'a pas été déployé service PDF donne pourquoi je ne le vois pas voilà donc là on voit mon service en fait j'ai deux services donc j'ai un service défaut avec deux versions et un service PDF avec une seule version et on voit qui a déployé l'élément autre point intéressant aussi que je n'ai pas dit tout à l'heure c'est par exemple sur ma version v1 ou v0 je peux aller voir les logs ou débuguer ou voir les sources ok donc par exemple les logs on pourra voir les logs HTTP qui ont été effectués dernièrement ok donc on voit que la majorité des éléments ont été faits peut-être en Chrome mais on voit différentes versions Chrome Firefox etc donc là on voit typiquement excusez-moi les éléments qui ont été joués en termes de requêtes requêtes HTTP ok autre point aussi dans les logs on voit en fait des infos sur ce qui a été consommé la classe d'instance la release qui a été faite et un trace ID donc pas mal de choses qui nous permettent de débuguer de jouer en tout cas sur App Engine voilà un petit peu pour tout ça et on voit que c'est à jour maintenant la V1 donc je vous invite fortement à réessayer cette URL là et me dire si vous avez le nuage ou pas le dernier truc que je peux montrer c'est qu'on l'utilise pas mal pour le DevFest par exemple donc nous on héberge ça ça nous coûte on a quand même pas mal de visites et ça nous coûte très très peu de sous finalement pour l'association donc on va dire qu'on reçoit quelque chose comme 100 000 requêtes la veille du DevFest et le jour du DevFest et globalement ça nous coûte 5 dollars par an donc voilà c'est quelque chose de très intéressant on voit un petit peu voilà le lot qui est effectué les pages principales qui sont utilisées et comme je disais tout à l'heure on va retrouver toutes les versions qui sont effectuées donc là par exemple on voit que j'ai la version en ce moment c'est celle-là qui est en production par contre si je remonte dans le temps et que je regarde la V40 et bien je ne sais pas on verra peut-être qu'il y a une modification dans les speakers je peux remonter dans le temps par rapport à tout ça par rapport aux versions qui ont été déployées donc ça c'est quelque chose vraiment d'intéressant de pouvoir gérer différentes versions à l'instant T hop je vais revenir sur les slides et donc pour finir mes side projects puisque du coup il est déjà 20h du coup j'ai un side project qui explique un petit peu comment faire du déploiement sur App Engine avec Nuxt donc Nuxt c'est un produit autour du JS qui est fait par des Bordelais donc des Français de Bordeaux donc il marche plutôt bien vous avez un autre projet aussi qui permet de lister les services en Go sur App Engine donc ça c'est un petit projet que j'ai il y a un demi-static App Engine alors comme vous l'avez vu on a une version par défaut et forcément une version qui tourne ça permet en fait de gérer une version qui est juste du HTML très simple et ça me permet d'avoir une configuration par défaut quand je veux créer un nouveau projet avec App Engine et puis deux derniers points deux containers qui servent à faire des backups Firestore et puis une autre image qui permet du coup d'utiliser Chrome en mode Headless voilà un petit peu pour les 7 projects si vous voulez regarder voilà pour App Engine n'hésitez pas si vous avez des questions je reste disponible et puis au plaisir d'échanger sur ce produit là qui est vraiment parfait pour se concentrer sur le développement et finalement ne pas avoir à gérer l'infra tout en permettant du coup de ce qu'elle est quand même quasi à l'infini merci merci Merci.